... La RDC s'est offert un très répit sur le front sanitaire en proclamant la fin de sa dixième épidémie d'Ebola qui lui permet de se concentrer sur d'autres défis à relever, un nouveau foyer d'Ebola, le coronavirus ou encore la rougeole. En Côte d'Ivoire, des pluies diluviennes ont frappé Abidjan. Un bilan provisoire parle d'au moins sept morts et d'importants dégâts. Ces morts s'ajoutent aux 16 autres survenus lors d'un récent glissement de terrain. Et puis les obsèques nationales de l'ancien président de Rondé Pierre de Kourouziza ont débuté ce vendredi. L'ancien chef de l'État est décédé subitement le 8 juin dernier officiellement d'un arrêt cardiaque. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La République démocratique du Congo s'est offert un bref répit sur le front sanitaire en proclamant hier jeudi la fin de sa dixième épidémie d'Ebola. Une annonce qui permet au pays de se concentrer sur les autres défis à relever, notamment un nouveau foyer d'Ebola, le coronavirus ou encore la rougeole. Les images. La République démocratique du Congo a proclamé la fin de sa dixième épidémie d'Ebola. Selon les autorités congolaises et l'OMS, cette épidémie déclarée le 1er août 2018 dans l'est du pays a tué 2287 personnes pour 3470 cas enregistrés. Le ministre de la Santé Eteni Longondo a parlé de l'épidémie la plus longue, la plus complexe et la plus meurtrière dans l'histoire du Congo, marquée par un activisme des groupes armés causant une insécurité chronique. Le virus a principalement touché la province du Nord Kivu où des dizaines de groupes armés sont actifs. L'annonce de la fin de cette épidémie devrait permettre à la République démocratique du Congo de se concentrer sur les autres défis à relever. Il s'agit notamment d'un nouveau foyer d'Ebola dans l'ouest à plus de 1000 kilomètres. Il s'est déclaré en mai dans la province de l'Équateur sans lien épidémiologique avec la crise sanitaire qui s'achève. Au total, 24 cas ont été déjà enregistrés avec 13 décès associés d'après l'OMS. Le pays doit également relever le défi de la pire épidémie de rougeole au monde avec plus de 6000 morts, sans oublier que la RDC lutte toujours contre la Covid-19 et le choléra. La République démocratique du Congo compte officiellement 6411 cas du nouveau coronavirus, dont 142 décès. En Côte d'Ivoire, des pluies diluviennes ont frappé ce jeudi à Bidjan, la capitale économique ivoirienne. Un bilan provisoire fait état d'au moins 7 morts et d'importants dégâts matériels. Ces morts s'ajoutent aux 16 autres survenus au cours d'un glissement de terrain il y a une semaine dans un quartier déshérité, déjà à la suite de pluies torrentielles. Reportage. Rue transformée en torrents, maisons inondées. Des pluies diluviennes ont frappé jeudi à Bidjan, la capitale économique ivoirienne, faisant au moins 7 morts et causant d'importants dégâts matériels. Un bilan plutôt provisoire. Ce sinistre est survenu une semaine après un glissement du terrain dans un quartier déshérité de la ville qui avait fait 16 morts, toujours à la suite de pluies torrentielles. Ça a commencé comme une pluie normale et on a vu le caniveau déborder, toute la zone était inondée, toute la maison, l'eau est arrivée jusqu'à presque au plafond, on pouvait même plus circuler dans le salon, l'eau a pris toutes les pièces complètement. Et puis on a vu que ça montait, c'était vraiment haut, donc on a décidé de sortir pour aller là-bas. C'était vraiment difficile même pour s'en sortir. Donc on a lutté avec les parcs vraiment lourds, dans le courant d'eau et tout ça. Puis on est arrivé au feu là-bas. Et à notre retour, on a venu ouvrir les marasins. Comme nous le constatons, on a tout perdu, toutes nos machines, le niveau de l'eau était vraiment haut. Les rues de la cité Réconciliation, un endroit corçu de Cocody Riviera et de la cité Alabra, étaient couvertes de moures et de débris végétaux, remédagées, charriées, palaisos et jonchées de nombreuses voitures défoncées. Le portail d'entrée de la cité Réconciliation, une pièce métallique de 4 mètres de haut, a été arrachée et jetée à terre. Des mûres se sont effondrées. Un lampadaire est tombé sur une maison. Le niveau de l'eau, les chambres, on ne peut même pas avoir accès à ma chambre, parce que tous les mêmes sont tombés derrière. Cette chambre-là même, c'est la cataille. La porte est cassée, les portes-là sont cassées. C'est vraiment son filet-fou, là. On ne peut pas souffler. C'est invivable, en fait. On ne peut même pas dormir ici ce soir. Voilà nos affaires, on ne sait vraiment pas où aller. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas dormir dedans déjà. Et puis, on ne sait pas où aller. Un coup comme ça, tout se passe aussi rapidement. C'est, voilà, n'importe qui, n'importe qui peut être dans cette situation, quoi. Mais voilà, on ne sait pas où aller. Et puis voilà, on se retourne juste vers Dieu, quoi. Le scénario des plus torrentiels suivi d'inondations dévastatrices est récurrent à Abidjan. Après des inondations meurtrières de 2018 qui avaient frappé les mêmes quartiers et fait 18 morts, les autorités avaient pourtant entamé d'importants travaux pour curer les caniveaux d'évacuation d'eau et détruire les constructions illégales qui, parfois, les barraient. Au Burundi, les obsèques nationales de l'ancien président Pierre Nkurunziza ont débuté ce vendredi à l'hôpital du cinquantenaire de Karouzi où il s'était éteint subitement le 8 juin dernier officiellement d'un arrêt cardiaque. Isolé tout au long de son troisième mandat, Pierre Nkurunziza est décédé trois semaines après l'élection de son successeur. C'est par un hommage rendu à Pierre Nkurunziza dans la plus stricte intimité familiale par son épouse, ses enfants et des proches qui les accompagnent, que les cérémonies ont débuté. En effet, le convoi funéraire a quitté l'hôpital du centenaire de Karouzi pour se diriger vers Chitega, la capitale administrative du pays, située à 60 km au sud-ouest sous forte protection militaire et policière. La population a été invitée par les autorités à se recouper tout au long de la route entre Karouzi et Chitega pour rendre hommage à Pierre Nkurunziza, mort à l'âge de 55 ans après 15 années au pouvoir. Un hommage national avec des prières œcuméniques devrait ensuite être rendu à Pierre Nkurunziza au stade Ingoma de Chitega. Les invités ont été encouragés à s'habiller de blanc et pour les hommes, à porter une photo du défunt. Décédé inopinément le 8 juin dernier, Pierre Nkurunziza, qui était à deux mois de la fin de son troisième mandat, devrait passer le témoin au général Evaristan Daishimiye, vainqueur de la présidentielle du 20 mai dernier. Investi deux mois plutôt que prévu après le décès de son mentor, le nouveau président Evaristan Daishimiye s'est immédiatement placé dans ses pas lors de son premier discours public. Lors de son investiture le 18 juin dernier dans le même stade Ingoma, Evaristan Daishimiye a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur et promis de continuer sur la foi qu'il a tracée. En Angola, le procureur général a indiqué qu'il n'excluait pas de délivrer un mandat d'arrêt international contre la femme d'affaires angolaise Isabelle Dos Santos. La fille de l'ancien président Eduardo Dos Santos est suspectée de corruption dans son pays et au Portugal. Les détails. En réponse à des questions de la presse en marge d'une réunion à Luanda, le procureur général d'Angola a indiqué ce jeudi qu'il n'excluait pas de délivrer un mandat d'arrêt international contre Isabelle Dos Santos. Nous travaillons en coopération avec les autorités portugaises et si le besoin apparaît à un moment d'en arriver à ce point, nous verrons comment procéder. Ce sont des questions de procédure comme vous pouvez l'imaginer. Je ne peux pas en dire plus sur le processus en cours. Nous y travaillons à déclarer Elder Pitagro, fille de l'ancien président angolaire José Eduardo Dos Santos. Isabelle Dos Santos, âgée de 47 ans, est soupçonnée par la justice et les autorités angolaises d'importants détournements de fonds publics récemment évaluent à 5 milliards de dollars. La milliardaire a catégoriquement nié ses allégations dénonçant une cabale politique. En décembre, un juge civil de Luanda a ordonné le gel des comptes bancaires et des actifs d'Isabelle Dos Santos et de son époux d'origine congolaise, syndicat Docolo, dans une pléiade de sociétés angolaises. Un mois plus tard, le consortium international des journalistes d'investigation a publié une enquête de Luanda Leaks qui l'accuse sur la fois de documents piratés d'avoir siphonné les caisses du pays. Dans la foulée, la justice portugaise a à son tour gelé les comptes et des actifs de la femme d'affaires au Portugal où elle a investi dans la banque et la téléphonie. Dans un entretien accordé début juin à l'AFP, l'un de ses avocats, le britannique Dan Morrison, a jugé la procédure qui la vise injuste, inexacte et fondée sur défaut. En Gambie, le ministre de la justice Aboubakar Atambadou a présenté sa démission. Il sera remplacé par l'avocat Daouda Jaol. C'est ce qu'a indiqué le gouvernement. Plus de précision à travers cet élément. A compter du 30 juin prochain, Aboubakar Atambadou ne sera plus ministre de la justice. Il a démissionné pour prendre un poste non précisé aux Nations Unies selon les explications des autorités gambiennes. Aboubakar Atambadou s'est fait connaître notamment en menant des enquêtes sur les violations des droits de l'homme commises dans son pays par l'ancien dictateur Yajamé et par sa défense des droits des Rohingyas de Birmanie. Nommé ministre de la justice en 2017, Atambadou a été l'un des fondateurs de la commission vérité, réconciliation et réparation qui a enquêté sur les violations des droits de l'homme sous le régime de Yajamé qui a dirigé la Gambie d'une main de fer pendant 22 ans. En janvier, il avait dit que l'ancien président gambien Yajamé serait arrêté et jugé s'il revenait dans son pays. Ancien avocat Aboubakar Atambadou s'était également fait remarquer pour avoir porté plainte auprès de la Cour de justice internationale en 2019 contre la Birmanie pour génocide à l'encontre de la communauté Rohingya. Il sera remplacé au ministère de la justice par l'avocat Daouda Djalo a dit le gouvernement. Hors du continent africain, plus précisément en Italie, des policiers montent la garde devant une zone rouge près de Naples au sud du pays. Une cinquantaine de résidents étrangers contaminés au coronavirus ont tenté de fuir leur confinement forcé déclenchant des tensions avec la population locale. Reportage. Près de 700 personnes pour la plupart des ressortissants bulgares vivant à Mangradone à 60 kilomètres nord de Naples ont reçu lundi l'ordre de se confiner sur le lieu de résidence des HLM de la municipalité après des suspicions de contamination. Une campagne de dépistage a été lancée par les autorités locales et une cinquantaine de personnes y ont été identifiées positives. Jeudi matin, un groupe est sorti du cordon de confinement pour une marche de protestation dans la ville. Ils étaient au moins plusieurs dizaines selon des images diffusées par les télévisions italiennes. La police est intervenue pour le faire rebrousser chemin sans violence mais avec des moments de tension et le président de la région Vincenzo De Luca a annoncé avoir appelé l'armée en renfort pour boucler la zone. La plupart des résidents concernés sont des travailleuses agricoles de nationalité bulgare dont certains sont en situation irrégulière. Plusieurs des contaminés ont disparu dans la nature. Un nouveau foyer de Covid-19 a par ailleurs été identifié dans un dépôt de la ville de Bologne situé au centre utilisé par une entreprise de transport et de livraison a rapporté la presse locale. Premier pays touché hors de Chine et longtemps épicentre de la maladie en Europe, l'Italie a payé un loup tribut à l'épidémie avec à ce jour 34 644 morts et 239 410 contaminés selon les chiffres des autorités sanitaires. La maladie semble aujourd'hui maîtrisée avec entre 18 à 30 décès par jour, ce début de semaine et un nombre de contaminations réduites. Des scientifiques italiens ont publié mercredi une tribune affirmant que l'urgence du nouveau coronavirus était terminée dans la péninsule, suscitant de vives réactions dans le pays où beaucoup craignent encore une seconde vague épidémique. Fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada